On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais essayer de rester face cam parce que je viens de faire des petits tests de vidéos Esther qui s'emballe et qui fait le tour de la baraque en faisant la vidéo Je pense que ça va être pas mal, je vous laisse aller voir ça, si vous l'avez pas vu je vous remettrai la vidéo ici C'était une vidéo sur la productivité qui je l'espère faisait sens quand même au bout du compte parce que j'ai quand même pas mal baroudé dans la maison Mais je pense que oui quand même, il faut aimer les vidéos pas très organisées Mais si vous aimez les vidéos organisées, celle-ci est là pour vous puisque aujourd'hui je vais vous parler de 5 points, 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir entrepreneuse Alors c'est un bien grand mot, j'exagère un petit peu en vous formulant cette façon-là mais vous avez compris l'idée En gros c'est 5 trucs que j'ai appris après coup et qui m'auraient certainement servi si je l'avais su plus tôt Donc voilà, en espérant que ça vous aide vous-même si vous comptez devenir entrepreneuse ou entrepreneur Ou tout simplement que ça vous informe sur le sujet si vous êtes intéressé par le fait de savoir à quoi ressemble la vie des entrepreneurs Ou que vous aimez bien m'entendre parler Je sais pas s'il y a réellement des gens pour qui c'est le cas qui se disent Peu importe de quoi elle nous parle, demain elle va nous faire une recette de gâteau au chocolat et on va regarder Qui sait ? Alors c'est très peu probable que ça arrive, je vous préviens pour la recette de gâteau au chocolat Bref, allons-y Première chose que j'aurais aimé savoir c'est que tes proches ou mes proches en l'occurrence Mais les proches de manière générale ne comprendront jamais vraiment et ne soutiendront jamais vraiment totalement la démarche d'être entrepreneur Pourquoi ? Parce que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde l'entreprenariat, vraiment pas Et du coup la plupart des gens ne sont pas faits pour ça Et la plupart des gens ont tout un tas de peurs qui sont leur peur à eux en fait Et qui ne voient pas que c'est leur peur à eux et que c'est pas les nôtres Et du coup qui vont constamment nous rappeler toutes les raisons, toutes les mauvaises raisons Enfin toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas être entrepreneur Et ça va nous prendre de la disponibilité et ce sera compliqué d'aller leur expliquer qu'en fait on aime ce métier Qu'on a envie de faire ça, qu'on a envie d'entreprendre, qu'on a envie de monter des entreprises De faire une entreprise de ça, puis une entreprise de ça et de créer des trucs Parce que c'est cool, parce que ça nous éclate, parce qu'on n'aime pas forcément le salariat Parce qu'on se retrouve pas dans le salariat, parce qu'on est mauvais dans le salariat Et parce que c'est juste pas fait pour nous et c'est juste différentes façons de fonctionner en fait Et rien que pour cette raison là, comme c'est différentes façons de fonctionner La plupart des gens qui ne sont pas attirés par l'entreprenariat ne pourront pas comprendre Et ça je pense que si je l'avais compris un peu plus tôt Je me serais peut-être épargnée pas mal de discussions et peut-être pas mal de doutes aussi Où je me serais juste dit, ben finalement les personnes en face de moi Les doutes et les choses qu'elles me disent sont tout à fait légitimes Mais ça leur appartient à eux et c'est pas ce que moi j'expérimente C'est pas mes peurs, c'est pas mes doutes, c'est les leurs quoi Et donc c'est un peu triste aussi d'un côté parce qu'on se dit Il y a des personnes qui jamais nous soutiendront vraiment totalement Parce qu'elles comprennent juste pas ce qu'on fait en fait Et c'est ok, voilà, tout ce que j'ai à vous dire c'est que c'est ok Vous entendez ou pas les petits oiseaux ? J'aime trop Deuxième chose que j'aurais aimé savoir plus tôt C'est qu'il faut écouter sa petite voix interne en fait Ça c'est vrai pour l'entreprenariat mais aussi pour tout le reste Mais en particulier dans l'entreprenariat, il faut écouter son intuition Et vraiment pas faire ce qu'on nous dit qui est bien Genre je sais que moi au début j'étais un peu paumée en fait dans l'entreprenariat Parce que vous savez que j'ai entrepris à la suite de cette chaîne YouTube en particulier Après j'ai d'autres projets aussi d'entreprenariat qui sont pas visibles sur cette chaîne YouTube Notamment je fais du maquillage artistique, je suis maquilleuse artistique Et j'ai d'autres projets qui sont pas encore, enfin dont j'ai pas encore envie de vous parler Parce qu'ils sont pas encore aboutis mais que je vous parlerai à un moment donné Ne serait-ce que pour le plaisir de vous partager ce que je fais en tant qu'entrepreneuse En fait au début si vous voulez j'ai pas mal écouté toutes les choses que j'entendais A propos du marketing, à propos de la façon de faire des vidéos YouTube A propos de la façon d'avoir des clients, à propos de la façon aussi de coacher les gens A propos de plein plein de choses et je me suis pas mal limite mis dans la confusion avec toutes ces choses là Plutôt que d'écouter juste mon intuition parce que mon intuition elle s'est pas plantée Et elle m'a toujours dit la bonne façon de marketer mes produits, la bonne façon de faire les choses Et en fait cette bonne façon c'est juste d'être moi et d'être totalement sincère dans ce que je fais Et de le faire pour les vraies bonnes raisons en fait Parce que j'y crois et parce que je pense que ça va être génial si je fais ça ou si je fais ça ou si je fais ça Et quel que soit le projet Et je pense que c'est un truc qu'on écoute pas assez quand on est entrepreneur Et qui est une erreur en fait On a tendance à avoir peur parce qu'on se dit qu'on sait pas faire, qu'on a plein de trucs à apprendre Et c'est vrai Mais du coup parfois on a tendance à juste écouter les autres Et faire confiance à nos pères finalement et aux personnes qui nous ont appris des choses Plutôt que juste se faire confiance à soi Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver Effectivement il faut apprendre Évidemment que les gens qui ont plus d'expérience que nous ils savent plus de choses que nous Mais il faut apprendre de leur expérience et pas reproduire ce qu'ils font ou ce qu'ils disent Mais vraiment apprendre Et moi c'est un truc que je me suis pas fait assez confiance tout de suite Et du coup voilà C'est un truc que j'aurais bien aimé savoir avant Que en fait la solution ce sera toujours Et ça a toujours été de vraiment suivre mon intuition et ma petite voix interne Troisième chose que j'aurais bien aimé savoir dès le début C'est qu'en fait c'est impossible dans l'entrepreneuriat de pas avoir d'échecs C'est impossible de juste réfléchir en amont Et évaluer et faire des choses En sachant l'issue et en se prévalant des échecs en fait Et des échecs j'en ai tous les jours J'en ai constamment J'en ai eu beaucoup Je raconte souvent ça quand je dis aux gens autour de moi Mais c'est trop bien Les ateliers ça marche super bien Et effectivement j'adore être en atelier Et ça marche super bien Et c'est cool C'est cool pour mon entreprise C'est cool pour les personnes qui viennent Parce qu'elles repartent avec tout le temps des déclics de dingue Et on passe des moments assez forts Et les gens gardent contact après Et c'est trop bien Mais ce que je dis souvent C'est qu'en fait mon tout premier atelier Il a fait un putain de gros bide Et vous ne vous en rappelez pas ? Parce que justement il a fait un putain de gros bide Du coup personne ne le sait Parce que mon premier atelier c'était il y a plusieurs années Et j'en ai parlé sur Youtube Et ça a fait un putain de gros bide Et je me souviens très très bien Juste après m'être dit Et avec mon copain de l'époque Et avoir dit Mais ah c'est fini Je ne ferai plus jamais d'atelier Les gens ils ne veulent pas me voir en vrai Les gens ils s'en foutent Ils veulent juste des vidéos Youtube Et ils s'en foutent de ma tête Et tout ça Et en fait Heureusement que j'ai eu cet échec là Et j'ai appris de cet échec là Et je suis allée vers d'autres trucs Et aujourd'hui mes ateliers sont complets Et ils sont genre dix fois plus chers Que ce qu'ils étaient à l'époque Donc ce n'est pas une histoire de prix Parce qu'à ce moment là je me suis dit Ah mais c'est trop cher Oh mon dieu Et tout En fait c'est assez incroyable De se dire qu'on est obligé d'en passer par là Et même là J'ai encore eu des échecs récemment J'en ai eu l'année dernière Et j'en aurai encore cette année Et ça fait partie du jeu Et je crois qu'on a un petit peu au début Cette peur de se dire Ouais mais si j'échoue Après ça va entacher mon image de marque Ou ça va Je ne sais pas Ça va me décourager Ou on se dit On se leurre en fait Dans le fait qu'on pense Qu'en anticipant bien On va se prévaloir des échecs Alors qu'en fait c'est faux Et il y a des trucs qu'on ne peut pas savoir Je veux dire Quand on est entrepreneur finalement On fait de la prise de risque tout le temps On lance un produit On ne sait pas du tout s'il va plaire On peut l'évaluer On a notre intuition On a notre expérience passée et tout On sait quelles sont les choses qui marchent Les choses qui marchent moins bien Les choses qui nous plaisent Celles qui nous plaisent moins Et du coup en fonction de ce qui nous plaît le plus On sait que c'est là où on va être le meilleur aussi Moi je sais que là où je suis vraiment nettement la meilleure C'est en présentiel En 1-1 Quand on se voit Quand on est en atelier C'est là où je sais que je suis au maximum De ma puissance Si je peux dire ça comme ça Pour reprendre les mots de certains coachs Mais c'est là où je suis au maximum Parce que je suis dans l'énergie Je suis dans le truc Et je donne beaucoup en fait en présent Mais voilà Ça on ne peut pas le savoir Tant qu'on ne s'est pas foutu dans l'échec Et ouais je pense que j'aurais bien aimé savoir ça plus tôt Parce que je me serais épargnée Le fait de tenter un truc Ça échoue Et genre je ne refais plus rien Pendant plusieurs semaines Pendant plusieurs mois Et juste me dire Mais en fait c'est action 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 Ce qui m'amène Au quatrième point Parce que tout ça est très bien pensé Vous le voyez bien N'est-ce pas C'est que l'entrepreneuriat C'est juste des actions En fait Ça c'est un truc J'aurais bien aimé le comprendre plus tôt C'est-à-dire que J'ai beaucoup pensé En termes de concepts Je me souviens avoir passé des heures A réfléchir à mon identité graphique A comment mon site Allait être bien beau Et tout Et qu'elle allait être Les thèmes de mes vidéos Et comment J'allais pouvoir Embriquer les trucs Et faire cueillir des catégories Que ça soit original Et que nanana Je ne dis pas que tout ça C'est inutile Ça l'a été C'est utile Et en fait La réalité c'est qu'aujourd'hui Je n'ai même pas essayé De faire un branding Ou quoi en fait Je suis juste moi Et il se trouve que Les gens ils disent Ouais t'as un branding super fort Dans le milieu du marketing Je fais Ah ah Yes Ah comment t'as fait Pour développer ton branding On sait rien en fait Je me suis juste suivie moi-même Et j'ai juste suivi mon intuition Mais en gros Avant je passais beaucoup de temps A essayer de réfléchir Et d'intellectualiser les trucs Et de chercher les solutions Plutôt que d'être juste dans l'action Et justement Comme il va falloir avoir Beaucoup d'échecs De toute façon Pour pouvoir avancer Et ne pas avoir peur d'échecs Plus t'agis Plus tu prends des échecs vite Et plus t'enchaînes Et plus t'avances Et c'était ok Et donc J'aurais bien aimé Savoir ça plus tôt Parce que ça m'aurait épargné Un peu de temps de latence Où en fait Entre deux actions Je mettais pas mal de temps Aussi Parce que je mettais une action Il y avait de bonnes chances Que ça soit un échec Puisque j'avais pas tellement D'expérience Et que j'avais pas fait Beaucoup d'actions avant Du coup c'était un échec Du coup il fallait que je regagne Toute la fois En me disant Non mais c'est bon Pour me mettre à une deuxième action Pour me prendre un deuxième échec Et ainsi de suite Et ainsi de suite Si j'avais su dès le début Que c'était que des échecs Et que des actions Pour le quatrième point Donc que des actions Franchement je serais allée Beaucoup plus rentre dedans Et plus vite et tout Et voilà Et aujourd'hui j'ai pas peur De lancer des trucs Et de changer d'avis Si je me rends compte Qu'un truc marche pas Ou qu'il me plaît pas Ou que machin Hop j'arrête Et je fais autre chose Et c'est pas grave quoi Et ça fait partie du truc Et tout ce que je sais C'est que quoi qu'il arrive Je vais vers une entreprise Là je vous parle en particulier De Youtube Parce que c'est ce que vous connaissez Mais en particulier Donc Youtube Le coaching Mon activité de coach Que j'adore Je sais que de toute façon Ça va que s'améliorer Avec le temps Et que je vais que Devenir meilleure à ce que je fais Et plus précise Dans les produits Dans les prestations Que je propose Mais j'ai pas peur De l'échec non plus Et j'ai pas peur De mettre des actions Des actions j'en mets en place Tous les jours Tous les jours Et les périodes Où j'en mets un peu moins Je vois très bien Que ça dessert A mon entreprise Qu'il faut absolument D'être constamment dans l'action Et si j'avais su ça plus tôt Je pense que j'aurais gagné du temps Vraiment Et ensuite Le cinquième Et dernier Ça aussi J'aurais dû le savoir Si on pouvait le savoir Dès le début Je vous souhaite de le savoir Dès le début Du coup si vous entendez ça Alors que vous êtes au début De votre entrepreneuriat Respire Esther Respire On va encore me dire Esther tu parles trop vite Esther tu parles trop vite Mettez la vitesse en plus bas Je sais que je parle trop vite Je sais C'est juste que je suis passionnée Et voilà Ma mère me dit Depuis que je suis petite Esther respire Esther parle moins vite Je sais Et en fait ça va dépendre De l'énergie dans laquelle je suis Parce qu'il y a des moments Où au contraire Je vais parler très lentement Parce que je suis posée Je suis en train d'expliquer un truc Et je suis dans ma tête En même temps que je vous parle Mais si je suis à fond dans l'action Je vais parler vite Bref Donc le cinquième truc Que j'aurais bien aimé savoir avant C'est que La peur ne part Jamais Jamais Genre Enfin moi Avant je pensais que J'arrêterais d'avoir peur Lorsque Je pourrais vivre de mon activité Et après Je me suis mise à vivre de mon activité Et la peur n'était pas partie Du coup je m'étais dit J'arrêterais d'avoir peur Lorsque je pourrais vivre de mon activité Et que j'aurais un plan Moyen long terme Pour continuer à en vivre Ce n'était pas juste one shot J'ai eu ça La peur n'est pas partie Et ensuite je me suis dit Non mais c'est parce qu'il me faut un peu d'argent de côté Il faut que je puisse me planter Comme je sais justement Qu'il faut que je fasse beaucoup d'échecs Je sais qu'il faut que je puisse me planter Donc si j'ai six mois de salaire de côté C'est bon La peur sera partie J'ai six mois de salaire de côté Et non La peur n'est toujours pas partie Donc j'ai enfin intégré J'ai entendu des gens le dire Mais j'ai enfin intégré Que la peur ne part Jamais Et du coup Ça ne sert à rien déjà D'attendre de ne pas avoir peur Pour se lancer Si vous n'êtes pas encore du tout lancé Parce que ça n'arrivera pas Et la peur ne partira jamais Et en fait Elle est même plutôt saine Parce que c'est ce qui te permet De savoir que tu es en train de grandir En fait Si tu n'as pas peur C'est que tu es dans ta zone de confort C'est que tout va bien Et si tu es dans ta zone de confort Tu n'es pas en train d'expandre ta zone de confort Donc tu n'es pas en train d'apprendre de nouvelles choses Tu n'es pas en train d'élargir tes compétences Tu n'es pas en train de grandir En tant qu'individu Puis en tant qu'entreprise du coup Vu qu'on parle d'entrepreneuriat Donc voilà C'était ça Pour mes cinq choses Je récapitule Première chose Les proches ne vont jamais vraiment comprendre Ce que tu fais Et jamais vraiment te soutenir Même s'ils peuvent être sympas avec toi Et t'aimer et tout ça Mais voilà Ils ne comprendront jamais totalement Deuxième chose C'est qu'il faut toujours écouter son intuition Même quand elle te dit De faire des trucs qui sont en dehors de ce qu'on te dit D'un point de vue marketing Moi j'ai fait des trucs complètement absurdes D'un point de vue marketing Mais tant pis Je sais que c'était la bonne chose à faire pour moi Et je l'ai même vu en termes de résultats Il y a des trucs que j'ai fait Qui étaient complètement insensés En termes de marketing Et qui pourtant ont très bien marché Troisième chose Savoir que les échecs sont inévitables Et qu'ils font partie du jeu Et qu'ils font partie du métier J'ai envie de dire Quatrième chose C'est que tous les résultats sont produits Uniquement par les actions Et que l'entrepreneuriat C'est que action, 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 action Et la cinquième chose C'est que la peur ne part jamais Voilà C'est tout pour cette vidéo Je vous embrasse Et je vous dis A bientôt dans la prochaine Ciao ciao Quand nous on commence à prendre conscience de tout ça Quand on prend conscience Surtout de la partie Qui est que les circonstances Ne sont pas responsables de nos émotions Mais que c'est bien nos pensées Qui créent nos émotions Comment on fait en fait Comment on fait avec l'entourage Parce que notre entourage continue à croire Qu'on est responsable de leurs émotions C'est bon ? – Sous-titrage FR 2021